Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour à tous, c'est la suite de notre série de podcasts en co-construction avec Construction 21. On va parler de l'eau sur cette séquence, on va parler de l'eau, cette ressource dont les acteurs, les acteurs du BTP notamment, ont depuis quelques années pris conscience de la notion de raréfaction. Alors la question de sa gestion raisonnée et durable va se poser et d'ailleurs on va en parler avec mes deux invités du jour. Je suis avec Gaëlle Magda, directeur général Gros et France et Europe de l'Ouest. Bonjour Gaëlle. Bonjour Abandine. Et je suis aussi avec Maxime Roger qui est directeur opérationnel eau du CSTB. Bonjour. Bienvenue à vous deux, on va d'ailleurs commencer avec vous Maxime pour commencer ce petit échange. Parce que vous avez été l'un des rédacteurs en chef du dossier gestion de l'eau qui a été publié par Construction 21 il y a de ça peu de temps. J'aurais aimé savoir en fait pourquoi déjà avez-vous voulu participer à ce projet-là ? Pourquoi ce sujet de l'eau revêt une importance toute particulière à vos yeux ? Je pense qu'on a pris conscience en France que le fait que l'eau coule toute seule du robinet, c'était plus forcément un acquis. On a eu des ruptures d'approvisionnement en eau, notamment pendant la grande sécheresse en 2022. Et il devient incontournable de traiter ce sujet au même titre que les autres sur l'économie de la ressource, l'énergie, le carbone. Gaël, vous voulez rebondir aussi ? Absolument. En fait, le stress hydrique devient en fait une vraie réalité aussi sur notre territoire. On pensait que ça allait être réservé à d'autres territoires européens ou un peu plus lointains ces dernières années. Et là, on se rend compte que c'est une réalité pour nous et qu'il va falloir réagir en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester à attendre que cette problématique que Maxime vient de décrire, 2022, grande sécheresse, se reproduise et crée des conséquences négatives pour nos territoires. Alors du coup, est-ce que vous diriez que là, en ce moment même, l'eau, c'est devenu le centre des préoccupations des différents acteurs ? Et où est-ce qu'on en est exactement sur cette notion de priorisation ? Alors en 2024, on peut difficilement dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Ceci étant, il y a vraiment eu une prise de conscience. Et en 2023, le gouvernement a donné la direction avec un grand plan haut, avec un peu plus d'une cinquantaine de mesures. Tous les acteurs sont concernés et dans le bâtiment, on est aussi concernés. Je crois que la prise de conscience est réelle en effet depuis quelques temps. Après, elle a été au regard des consommateurs moins importante que des zones de dépense qui ont été plutôt priorisées sur la rénovation énergétique. Et ça, ça a été une réalité qui a conduit beaucoup de consommateurs à repenser leur mode de chauffage d'une façon générale. Et l'eau, en fait, de par son faible coût aujourd'hui, puisque c'est 4 à 6 euros par mètre cube, n'est pas aujourd'hui considérée comme une grande dépense. Ou en tout cas, elle va le devenir. Et nous, on est convaincus que par cette augmentation de la dépense, il va y avoir une recrudescence d'intérêt de la part des consommateurs et des Français d'une façon générale pour se préoccuper de comment on peut consommer moins d'eau dans un foyer. Oui, l'important, c'est qu'il y ait cette prise de conscience qui soit collective, en fait, finalement. Et on espère effectivement que ça va arriver le plus vite possible. Est-ce qu'on peut faire un point aussi, justement, parce qu'on parle de la raréfaction, il y aura de dire, de cette ressource ? Est-ce qu'on a des données là-dessus ? Est-ce qu'on a des éléments particuliers ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs centaines de communes en 2022 qui ont dû approvisionner les citoyens, soit par camion, soit par bouteille. Le problème, c'est qu'il faut de l'eau à un moment de l'année où, justement, on n'en a pas assez. Elle ne tombe pas toujours au bon endroit. Donc, il y a une vraie question d'approvisionnement. En fait, ce qu'il faut sécuriser, c'est quand même l'accès à l'eau pour l'ensemble des citoyens. Et si, en fait, on prend un peu de recul et on regarde les populations mondiales, c'est aujourd'hui 60% des populations qui n'ont pas accès de façon régulière à de l'eau en quantité suffisante et potable. Et on regarde l'horizon 2040 sur l'Europe. Et c'est là où on voit que le stress hydrique dont on a été victime, il va s'accentuer, en fait, dans les années à venir. Et il va toucher des territoires comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugal de façon relativement massive. Oui, le problème est quand même assez large. Gaëlle, tout à l'heure, vous avez évoqué la question du prix de l'eau. C'est aussi quelque chose qui est essentiel. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot un peu plus précisément là-dessus ? Absolument. Alors, 4 à 6 euros par mètre cube, on l'a évoqué. C'est le coût aujourd'hui d'un mètre cube qui est relativement faible, mais qui, de façon consécutive à beaucoup d'usages un peu irraisonnés, fait quand même une facture à la fin de l'année pour chaque famille aujourd'hui de Français. Donc, nous, aujourd'hui, chez Groé, on commence, en fait, à communiquer sur, avec des solutions différentes, qu'est-ce qu'on peut faire comme économie d'eau ? Et cette économie, en fait, il n'y a rien de mieux que de lui mettre un tag en euros pour se rendre compte de ce qu'on peut gagner, en fait, en investissant ou simplement en s'équipant de produits à économie d'eau. Maxime, vous vouliez peut-être réagir aussi sur cette question ? On a comme retour d'expérience dans d'autres pays, pas si lointains en Europe, que plus le mètre cube est cher, plus on est économique. C'est évident, sauf qu'en France, on a encore une eau qui est peu chère. Alors, on voit des expérimentations de tarifications différenciées, des tarifications qui peuvent être saisonnières, pour que l'eau en été, alors qu'elle est plus rare, soit plus chère. On a des tarifications qui peuvent être progressives, en fonction de la quantité consommée, qui, parfois, peuvent retirer une dimension sociale, pour que, vraiment, il y ait cette progressivité du prix de l'eau. C'est difficile de mesurer, aujourd'hui, l'impact sur une année pour un citoyen moyen, mais c'est ce qu'on s'attache à faire en appui aux collectivités, au CSTB, avec un projet qui s'appelle DROPS, qui permet... Alors, on a tout un consortium de partenaires, on travaille avec l'INRAE et une vingtaine de collectivités, pour aller mesurer, dans les logements, l'efficacité de ces politiques publiques sur la tarification de l'eau. Ok, très clair. Je voulais aussi revenir... On a parlé du plan eau, tout à l'heure, donc il y a aussi la question de la réglementation, qui est essentielle. On a d'ailleurs eu le discours de politique générale, de notre nouveau Premier ministre, hier, qui a évoqué, donc, si je cite correctement, une grande conférence nationale sur l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez, déjà, peut-être, pour commencer, faire un petit point réglementaire, pour encadrer un petit peu ce sujet, et après, on reviendra aussi sur vos attentes pour la suite. On peut peut-être commencer, comme vous voulez, peut-être par vous... Vous pouvez laisser Maxime commencer sur le point réglementaire ? Je pense que c'est plus logique. Allons-y, allons-y. Oui. Donc, le plan eau a donné les directions, et en particulier, l'objectif de sobriété, donc, avec l'État qui va très vraisemblablement mettre en place des réglementations en termes de quantité d'eau consommée dans les bâtiments. Le plan eau donne aussi des orientations en matière de réutilisation de l'eau, pour qu'on utilise l'eau potable à bon escient, qu'on utilise de l'eau non potable, ou une eau dite non conventionnelle, lorsqu'on le peut. Ça peut être dans les WC, ça peut être pour l'arrosage ou des fontaines décoratives. Et là-dessus, il y avait un verrou réglementaire qui existait. Depuis juillet dernier, on a deux textes, un arrêté, un décret du 12 juillet 2024, qui autorise, on est passé sur une forme de droit positif, les usages d'eau non conventionnelle, dans certaines conditions et pour certains usages. OK. Très clair. Gael, vous vouliez aussi revenir là-dessus ? Peut-être simplement, si on fait du retour sur le plan d'eau du gouvernement, et on fait la transition avec le discours de politique générale de Barnier hier, le plan eau, en fait, il a eu un bénéfice fort, c'est industrie-agriculture, sur lequel il y avait 90% de dépenses d'eau sur le territoire, dans lequel il y avait besoin d'accélérer, vraiment de réformer de façon structurelle, notamment pour faire des économies assez massives. Il y a un élément, et je pense que cette conférence pourra en être le théâtre, c'est de dire comment, en fait, on engage collectivement les Français sur ce sujet. Et ça, ça n'a pas forcément été fait jusque-là, donc c'est une opportunité, en fait, de continuer ce qui a été initié, pour passer de la sobriété à l'action maintenant, et avoir des résultats qui sont probants pour les différents pétropoles françaises. Vous voyez plutôt d'un bon oeil cette notion, cette fameuse conférence, par exemple, vous en attendriez quoi ? Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que le cap est donné, les verrous réglementaires s'ouvrent, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Maintenant, il s'agit de se mobiliser, l'ensemble des professionnels, pour pouvoir vraiment transformer les choses. Il n'y a plus qu'à, comme vous dites, et c'est justement, c'est une transition parfaite, parce qu'on va aussi parler des solutions concrètes, qui peuvent être mises en place pour une bonne gestion, une gestion durable de l'eau. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourra exister demain comme solution d'avenir, industrielle ? Voilà, peut-être vous, Gaël, pour commencer. Absolument, donc des solutions, en fait, qui existent, il y en a aujourd'hui un certain nombre sur le marché, tant pour la robinetterie de salle de bain. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des Français, quand ils utilisent un mitigeur, ils ont tendance à utiliser de l'eau mitigée, c'est-à-dire l'eau moitié froide, moitié chaude. Et finalement, c'est peu utile. Dans beaucoup d'usages rapides, réactifs, l'eau froide suffirait et évite un appel à l'énergie. Donc là, on ne parle pas nécessairement d'économie d'eau, mais plutôt d'une économie d'énergie, mais combinée à d'autres technologies qui permettent de limiter le débit au point de puisage, on est capable aujourd'hui, avec des prix qui sont comparables. C'est important pour nous, c'est d'avoir des solutions qui sont adaptées à tous les Français, avoir 20 à 30 % d'économie sur les produits. Et ça, c'est une promesse qui est actuellement réaliste et réalisable par tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est assez connu, ça ? Est-ce que les gens sont assez au courant que ça existe ? Il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Et c'est vrai que la pédagogie, elle est au niveau du point de vente, par les différents distributeurs, elle est faite par les marques, elle est faite également par les différentes études, et également par cet aspect réglementaire qui nous supporte, pour nous dire qu'il y a besoin de guider le consommateur simplement vers ses appareils à économie d'eau. Mais cette bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça existe et on peut s'en saisir. Pour illustrer les propos de Gaël, on a mené une étude pour des propriétaires de parcs, de grands patrimoines de logements, et on s'est rendu compte que sur les logements les plus anciens, en remplaçant la robinetterie sur un tiers des logements, on atteignait déjà les 10% d'économie sur l'ensemble du pain. Et là, on est sur des investissements de quelques dizaines d'euros. Donc on peut tout de suite changer la robinetterie, c'est vraiment sur les rayons, c'est pas cher, et ça apporte des résultats. Les signes pour s'y retrouver, c'est assez simple, les équipements hydroéconomes aujourd'hui, on peut les repérer dans les rayons, ils ont des marques de qualité, que ce soit la marque ENEF, que ce soit le classement ECAU, qui permet de choisir un produit par rapport à sa performance en consommation d'eau, en énergie, mais aussi en durabilité, pour que l'équipement ne fuit pas au bout de quelques-uns. Effectivement, oui, c'est accessible, il s'agit maintenant d'éduquer les jours, entre guillemets, à ça, Gaël, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je me permets, mais c'est vrai qu'il y a un frein à tout ça, c'est le consommateur, quelque part, il se pose la question aujourd'hui de se dire est-ce que l'économie d'eau, c'est synonyme de perte de plaisir ? Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à avoir des équipements dans lesquels on a réduit la consommation du produit, mais ces équipements, ils offrent toujours aujourd'hui un plaisir lors de leur utilisation. Ça, c'est relativement important pour qu'il n'y ait pas de frein de consommation pour les Français. Oui, en fait, l'enjeu, c'est de rendre la gestion durable de l'eau désirable, finalement, et acceptable. Tout à fait. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres exemples aussi de solutions ou qui pourraient même être mis en place par la suite ? Alors, peut-être que je veux bien commencer et je te laisse la parole. C'est vrai qu'on a parlé des équipements qui sont déjà aujourd'hui sur le marché et présents. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a dit 20-30% d'économie. Si on se projette un peu, entre 2025 et 2030, nous, on prépare les douches de demain, les douches du futur, qui sont des douches à recyclage, des douches dans lesquelles, finalement, on va se laver, de façon classique. Et ensuite, on aura un petit bouton additionnel qui permet en fait d'utiliser l'eau en circuit fermé. En utilisant l'eau à circuit fermé, qu'est-ce qui se passe ? On réutilise l'eau, donc l'eau, elle est filtrée, bien sûr. Elle est flashée pour éviter toutes les impuretés, les bactéries. On la réchauffe, mais que du manque, en fait, de température, puisque l'eau, vous le comprenez, quand elle tombe d'une douche de tête sur le consommateur, elle perd quelques degrés. Donc on vient rajouter, en fait, ce complément pour la réchauffer. Donc on vient, avec ces douches du futur qui arrivent entre 2025 et 2030 massivement sur le marché, apporter des douches qui font 70 à 75% d'économie d'eau et d'énergie. Donc c'est là où, en fait, on a des solutions immédiates. Mais on a des solutions de bain qui vont beaucoup plus loin et qui révolutionnent, en fait, l'usage de la douche. Et du coup, vous dites 2025, donc ça veut dire que ça arrive vraiment, c'est dans les tuyaux, si je peux me permettre. Les premières pièces dans quelques mois, je serais ravi de vous les présenter. Avec grand plaisir, c'est très concret, en tout cas. Maxime, peut-être que vous aviez quelque chose à rajouter sur le sujet ? On va voir la conception de la salle de bain évoluer avec la douche, la chasse d'eau. C'est devenu inconcevable aujourd'hui de remplir une chasse d'eau avec de l'eau potable. Donc on a des produits industriels qui arrivent sur le marché pour remplir ces chasses d'eau avec de l'eau de pluie, des eaux grises. Donc bien évidemment, il va falloir un petit peu accompagner ces innovations pour que la performance soit au rendez-vous, qu'on n'ait pas de mauvaise performance ou de contre-référence. Mais les solutions sont déjà disponibles dans les usines. Donc il faut les qualifier, il faut les éprouver, pour qu'on puisse les tester pour créer la confiance, accompagner ces innovations pour qu'elles trouvent leur place sur le marché. Là où c'est STB, vous avez peut-être des projets en cours aussi qui vont dans ce sens-là ? Oui, tout à fait. On va même se projeter dans le futur avec des toilettes complètement déconnectées du réseau éventuellement. On en a une qui est en préparation. Et je me permets, la fondation Bill et Melinda Gates, qui est très connue aux Etats-Unis, nous aide aujourd'hui. Et on a quelques brevets avec eux pour préparer. Donc là, on est dans les toilettes 2030, des toilettes qui sont complètement dépourvues d'eau et qui ne sont pas ce qu'on peut appeler toilettes sèches aujourd'hui, qui sont vraiment une expérience relativement négative d'utilisation. Ce sont finalement des toilettes classiques dans lesquelles, au lieu de renvoyer les déchets vers le réseau, on les retraite, on les requalifie à l'intérieur du système avec une technologie relativement avancée. Et finalement, les déchets sont relativement faibles en termes de quantité et extractibles des appareils de façon peu régulière, donc vraiment tous les mois, tous les deux mois. Donc ça, c'est le WC de demain qui arrivera sur nos marchés. On a hâte de découvrir ces toilettes du futur. Peut-être pour conclure un peu notre échange, je me disais qu'on pouvait éventuellement aller un peu au-delà des frontières et voir si on pouvait s'inspirer de choses qui existaient ailleurs, parce que c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul, d'aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que vous auriez éventuellement des inspirations au-delà de la France ? Je pense qu'on a déjà des illustrations de pays qui sont en stress hydrique, alors qui sont plus ou moins riches. On a la Californie qui a fait parler d'elle en termes de gestion de l'eau récemment. On a aussi en Afrique des villes en Amibie qui fonctionnent avec quasiment pas de pluie, parce qu'on réutilise l'eau dans des grandes boucles, on repotabilise l'eau. On l'expérimente ça en France. Il y a le projet Jourdain en Vendée qui met en service ces grandes boucles de recyclage de l'eau et de la réutilisation de ces d'eau à grande échelle. Il faut qu'on sache s'inspirer de ces exemples-là pour le grand cycle de l'eau. Et à plus petite échelle, évidemment, il y a des pays qui sont très avancés au niveau technologique pour que les équipements de la cuisine et de la salle de bain utilisent le plus possible de l'eau, du recyclage d'eau. Gaël, d'autres exemples éventuels ? Et probablement qu'en fait, on parle de ces territoires qui sont un peu éloignés, et en fait, on se rapproche. C'est-à-dire qu'on était potentiellement en Asie, en Afrique il y a quelque temps, effectivement aux États-Unis, avec la Californie qui est particulière. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces initiatives, on va les rapprocher de l'Europe. Et potentiellement, ça va être le Portugal, qui est aujourd'hui déjà soumis à des vagues de chaleur importante. Ça va être l'Italie. Donc, c'est des territoires qui sont finalement voisins du nôtre et sur lesquels on va trouver des initiatives similaires qui voient le jour avec cette même question. C'est comment j'utilise le bon volume d'eau ? Comment je réutilise l'eau qui, aujourd'hui, est dégradée et pas forcément réutilisée dans les réseaux ? Et puis, comment on évite d'utiliser de l'eau potable dans les cas où on n'en a pas besoin ? C'est vraiment une vraie question. On peut juste conclure en se disant, est-ce que vous êtes optimiste pour cette fameuse gestion à l'avenir ? Je pense qu'on a beaucoup d'ingrédients pour réussir. On a des industriels qui font des très bons produits. On a un arsenal d'outils pour le marché réglementaire qui, aujourd'hui, nous permettent d'avancer, sécuriser l'innovation et de réussir à massifier les bonnes idées. Je pense qu'on ne peut être que résolument optimiste et on l'a dit tout à l'heure, mais potentiellement, notre politique actuelle va nous aider à accélérer. Donc, on est confiants sur les prochaines années. Eh bien, soyons optimistes. Alors, merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Maxime, d'avoir été avec nous et merci à vous de nous suivre. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio.